L'article premier de l'édit de Nantes en 1598, qui m'était fait au conflit d'autres protestants et catholiques, commandait là aussi, sous peine de fortes amendes, d'évoquer les souvenirs de cette période. Je ne vous le lis pas, ce serait trop long, mais ce qui était très intéressant, c'est que cet oubli imposé par l'édit de Nantes s'accompagnait en même temps d'un travail de commissaire d'édit de pacification, était envoyé dans toutes les localités de France et réglait les conflits issus des guerres de religion, les biens conficiés, les... comment dire... les griefs dus aux crimes, etc. Il y avait donc une circulation de la mémoire, mais à un moment donné, les commissaires disaient « Au-delà de ça, ça a une menace en République, on ne regarde plus ce qui s'est passé ». Donc il y avait un mélange, enfin on va dire une dominaison entre la mémoire unique. Ce qui est très intéressant, et je vous m'enterrerai là sur cet exemple, c'est qu'en fait, la façon de procéder dit quelle est la configuration politique dans laquelle on est, c'est-à-dire qu'on est dans la configuration politique d'un pouvoir centralisé et centralisateur, qui a la possibilité de définir jusqu'où il ouvre, jusqu'à partir de quand il ferme, qui est le moyen de faire respecter cette politique de mémoire ou d'oubli, et qui, surtout, en revanche, est obligé de composer avec les pouvoirs locaux, puisque c'est par le bas qu'était construit la limite entre la mémoire et l'oubli, et qui avait l'obligation de composer avec les pouvoirs locaux, mais c'était pour mieux s'imposer. Alors ce que je veux dire par là, et je pense que je n'évoquerai pas d'autres exemples, parce que je vois qu'il n'y a pas de conflit, c'est que la limitation entre la mémoire et l'oubli est le produit d'une configuration politique. On peut prendre un autre exemple rapidement, c'est celui de ce qu'on appelait le pacte de l'oubli, après la fin de la période de franquistes en Espagne, où les franquistes et les républicains qui avaient été vaincus en 1936, à 1938, par les franquistes, ont décidé ensemble, se sont mis d'accord, pour dire qu'on n'y vaut plus le passé. On amnistie et on oublie. Sachant qu'en même temps, il y a un processus de récupération historique, et que l'oubli n'est jamais une notion irréversive en politique. C'est toujours une notion évolutive. Alors, vous avez voulu parler de l'Algérie, mais je vais laisser de côté, concernant la Tunisie. pour en venir à notre sujet. Je veux que le temps passe beaucoup plus vite quand on est assis sur ce fauteuil que quand on est dans la salle. Pardon. L'idée que la répartition entre la mémoire et l'oubli dépend d'une configuration politique s'applique, bien sûr, ici. Or, qu'est-ce qu'on observe dans la façon dont on a géré le passé ? Depuis 2011, on voit qu'il y a eu plusieurs périodes. Et que les dispositifs mis en place sont éclatés, dans leurs intentions, comme il y a sûr dans leur modalité. Voilà, c'est parce que là, je parle de la Tunisie. Merci. Voilà, merci. On a trois périodes. On a l'année 2011, où on voit que les forces de l'ancien régime n'ont plus de représentants institués. Et donc, la mémoire, le développement de la vérité, la rédition des comptes se fait sans opposition. Les collectifs sont lancés, les collectifs de 25 avocats, les procès sont lancés, les tiens sont confisqués, il n'y a pas de opposition. Le dévoilement de la vérité se déroule sans rapport de force. La période 2012-2014, personnellement, je ne l'ai pas comme celui de la Troïka, je la vois comme la période de mise en place d'une transaction politique entre anciennes forces et nouvelles forces. Et on voit bien, dans l'hésitation qu'il y a dans la mise en place des dispositifs, toute la complexité de ce rapport de force. C'est-à-dire que l'IVD n'est pas mise en place de manière écrasante par une majorité, elle est négociée, ça prend du temps. Il y a un projet de loi sur les réparations qui est refusé, qui transforme un décret qui sont très difficiles à appliquer, même le mandat au pouvoir est sous la pression de ses militants sur l'application des décrets de réparation. Il y a un projet digne d'exclusion des membres du RCD, qui ne passe pas la définition du mandat temporaire de l'IVD et le gène de compromis. C'est-à-dire que la période de 2014 est la période de la mise en place d'une transaction qui va se concrétiser par partir de l'Université dans le partage du pouvoir entre les anciennes et les nouvelles forces. En tout cas, entre les anciennes forces représentées par l'Université et l'une des principales nouvelles forces représentées par le NAR. Et la configuration dans laquelle se déploie l'IVD est totalement différente de celle dans laquelle il a été vus. D'où les tensions, puisque l'oubli, en fait, va être délimité par tout ce qui gêne le maintien de cette transaction. Pour le dire très concrètement, quand démarrent les auditions publiques, et j'ai terminé, quand démarrent les auditions publiques en novembre 2016, des gars de l'ONARDIN vont rencontrer des gens comme Amnès Lacanelle, ou Evans White, etc., pour leur dire, ne vous inquiétez pas, ne serez pas inquiétés. C'est-à-dire que ils ont aussi intérêt à l'oubli. C'est-à-dire que l'oubli n'est pas que la résistance des anciennes forces, elle est tout ce qui protège le conflit. Alors, et pour une seconde conclusion, l'oubli a une vertu en début. Si on se réfère à Nietzsche, qui a un travail sur l'histoire et dans ce qu'il appelle les considérations inactuelles, et sur l'utilité des lumières et les inconditions de l'histoire, il plaide pour, justement, l'oubli vital. C'est-à-dire ce qui permet d'être présent, celui qui permet d'agir, de vouloir, et pas de prisonner l'équipassé. Simplement, il ne faut pas que ce plénage pour l'oubli soit aussi une manière de pouvoir justifier le maintien d'un ordre injuste. Et toute la question est de savoir à quel point l'oubli permet l'Ibaë et à quel point l'oubli oppresse. Et tout le débat dans lequel on est aujourd'hui, en Tunisie, en fait, il est là et il ne se tranche pas de manière philosophique ou morale, il se tranche de manière politique. Voilà, merci. Merci. Merci, vous savez, cette riche introduction en termes de l'oubli et la reliée à l'exemple tunisien. Je dirais qu'on voit de tout. On voit de l'oubli individuel, on voit du collectif, des stratégies politiques, de manipulation de l'oubli. Moi, j'ai vu que vous deviez parler sur l'Algérie, mais pas question de temps. L'Algérie est l'exemple type actuel d'oubli institutionnel. C'est vraiment l'exemple où le pays vit une frustration entre un dictat politique d'oubli et un refus d'oubli d'une certaine forme de la population. C'est ce qui fait que les chefs ne progressent pas. Une des choses qui font que le pays ne progresse pas sur le niveau de leur transition. Mais le cas de l'Algérie, c'est aussi un cas à analyser. Madame Baudet, je ne prends pas un peu de votre temps, je vous ai aussi bien huit minutes pour présenter votre... Merci beaucoup, Madame Baudet, pour cette présentation. Alors, moi, je vais parler d'un sujet très, très important en Tunisie, qui a toujours été un roule, il n'y a pas encore, qui est ce qu'on va être l'être l'art tunisien, déjà. On a utilisé l'art tunisien pour de la justice transitionnelle, qui soit organisée par la justice sociale. Alors, si j'ai choisi de parler de ce sujet-là, c'est parce qu'il y a eu, il y a eu, depuis 2011, une mobilisation très active de ce qu'on appellerait des Noirs tunisiens. Et je utilise ce terme-là de façon très... j'essaie d'être un peu politiquement correcte, parce que, déjà, pour beaucoup, c'est en Tunisie, la notion de race n'existe pas, mais la réalité n'est rien d'autre. Alors, cette minorité, disons, je pense que je parle de minorité, c'est une minorité numérique, plutôt. De l'art tunisien, elle est caractérisée par le fait qu'elle est une minorité silencieuse qui se bataille pour se faire entendre dans l'espace public. Alors, une des caractéristiques de cette minorité-là, c'est qu'elle se sent stigmatisée, marginalisée socialement dans l'espace public. Elle est invisible par sa visibilité. Ça veut dire que, numéroquement, bien sûr, elle est une minorité de leur couleur de peau. En même temps, ils sont hélicibles dans l'espace public. Depuis 2011, les noirs tunisiens ils luttent contre la justice, des injustices sociales, culturelles, politiques et d'une discrimination systématique, systémique. C'est ce que beaucoup, ils ont, parmi la communauté de Marse, ils ont toujours été écrits à ce soit comme des l'art. Certains activistes nord-tunisiens expriment leur volonté de revenir avec ce qu'ils appellent la culture de déni. Le fait que dans une société arabo-musulmane nord-africaine comme la Tunisie, la notion cisne anti-loire, parfois on parle d'une grosse opie, ça n'existe pas dans la culture populaire de la région de l'Afrique du Nord. Donc cette culture de déni qui est ancrée aussi dans la religion musulmane que tous les musulmans sont paralys alors que la réalité sociologique et sociale allait autrement. Et l'existence de racisme et de discrimination anti-loire, c'est quelque chose qui est ancré dans ce déni-là que beaucoup, ils veulent casser ce cercle musieux de dénir en même temps de la neuro reconnaissance de leur résistance en tant que minorités qui sont différentes mais sont aussi citoyennes de ce qui est-là. Alors, la justice traditionnelle, elle joue un rôle dans toute société qui sort d'une autocratie ou d'une dictature pour mettre en relief les guillères de toute personne qui se sentent désées. et en l'occurrence ici, les noirs tunisiens vis-à-vis de l'état tunisien. Lorsqu'il parle d'état tunisien, je parle d'un système qui a été instauré après l'indépendance où tous les Tunisiens sont égaux. Alors, dans les droits et dans les... Voilà. Voilà. C'est moi, je pense en plus. Les droits et... Les devoirs. Les devoirs. Voilà, merci. Je vais parler un peu de l'histoire parce que c'est très important de comprendre comment la justice traditionnelle elle a joué dans la visibilité des noirs qui contient après la révolution. Il y a eu des créations de certaines associations qui défendent les noirs tunisiens mais aussi les serbiens qui ont toujours souffert en Tunisie de discrimination de l'orégal. C'est une chose qui est toujours très silencieuse. C'est très important de mentionner ça. Alors, une des associations qui a sommé son dossier sur les atteintes à droits de l'homme et leur dignité à l'Ivédé en 2017. Ça, c'est considéré comme historique en Tunisie. Même si ça ne permet pas mais pour la première fois la justice traditionnelle elle met en relief le fait qu'une partie de la population elle a souffert d'une discrimination on peut dire systémique. Il y a un autre rôle que la justice chancisienne pourrait jouer qui est l'inscription du patrimoine noir tunisien dans le noir collective. Alors, on connaît tous que l'Estapelle c'est une tradition noir tunisienne qui vient de la rue de l'Ouest mais elle a été tellement folklorisée qu'elle n'est pas qu'elle a perdu déjà le caractère qui était associé à la population en question. Donc, la valorisation de l'histoire à travers des contributions de figures noir tunisiennes dans la politique société et culture ça, on ne trouve pas dans les livres d'histoire parce que ça a été peut-être effacé ou je ne sais pas d'être harmonisé pour une raison plus ou moins politique sociale, etc. Elle peut aussi présenter les témoignages des victimes du système de marginalisation des communautés parce que déjà ils se considèrent une communauté qui est plus ou moins étoisée surtout dans le sud tunisien là où il y a l'Eglise claval il existe encore il faut reconnaître que tous les noirs tunisien ne sont pas issus de la traite des gréas il y a des noirs tunisien qui sont des indigènes donc ça c'est aussi le rôle de l'histoire pour essayer de remédier à ça renforcer la politique d'égalité des chances ça c'est deux des politiques ça va être la politique du gouvernement entre les tunisiens surtout sur les questions des discriminations assez positives mais ça reste très controversé ce type de politique aussi mais c'est très important aussi pour essayer de remédier aux marginalisations qui ont été faites pendant l'histoire de l'Afrique de l'Afrique l'activisme noir tunisien est devenu politisé après 2011 avec la renaissance de mobilisation collective des noirs tunisiens et en l'occurrence qui est dirigée par les femmes noirs tunisiennes ça c'est quelque chose qui mérite de l'attention aussi elles ont organisé des événements des marches de manifestation donc la marche d'égalité contre le racisme en mars 2014 et qui est publiée par l'agent qui a c'est une étude de la Tunisie du nord au sud et qui amouti à la journée internationale de délimination d'exclamations raciales ce qui est considéré comme une date très importante pour le noir tunisien ça c'est très important voilà déjà des associations justement pour l'aide contre la discrimination ils ont fait la pression avec paix pour la promulgation du droit contre la discrimination c'est comme ça que ça a commencé la bataille juridique des noirs tunisiens surtout les sociétés civiles les hongiétuités internationales comme l'office de le droit de l'homme des nations unies qui ont travaillé beaucoup avec les noirs tunisiens mais aussi les autres minorités parce que je vais en parler justement comme les les juifs tunisiens et les invasifs sur les dénormations des textes qui a été présenté en 2016 alors cette bataille elle consiste dans la lutte contre le racisme et l'institut contre les noirs tunisiens et les pressions juridiques par leur champion de nom à connotation des invasifs ça c'est très connu dans le sud tunisien certains ils portent en point les noms de leurs anciens êtres le but de son constitutionnel de la Tunisie vis-à-vis de la CERD qui est le comité onusien pour comme c'est onusien que la Tunisie elle a ratifié en 1966 pour combattre toute forme de discrimination et que la Tunisienne n'est jamais appliquée en concernant les minorités noirs tunisiennes il y a eu des mesures des mécanismes de sanctions que cette loi-là elle va appliquer pour dans tous les secteurs que ce soit la santé la culture pour que le noir tunisien se sente égal voilà à aux autres citoyens une très bonne sur la protection des victimes ce juridique psychologique comme c'est bien que le racisme est malheureusement allongeant dans aussi des séquelles psychologiques sur la personne on a eu parlé de cas de personnes qui ont été attaquées que ce soit à leur violon physiquement en Tunisie ça a toujours été le cas mais après la réduction les médias ont mis beaucoup attention sur là-dessus et une gestion de campagne de sensibilisation et de compensation par les victimes et ça ça reste toujours de l'idée à la première sur mais c'est un travail qui est de longue durée que cette décision elle a travaillé depuis 2011 et puis la lutte elle a enfin atteint le Parlement tunisien au 6 juin dernier le comité des droits et libertés elle a prouvé la minorité le projet de loi contre la discrimination en présence des associations de ces décisions de banques commissariales de droits de l'homme et la discussion est en cours en ce moment il y a pas mal de débats rouleux des controverses autour du texte qui est en bûl parfois contradictoire donc je ne vais pas commencer merci beaucoup merci de la poser je vous remercie déjà pour votre janglage entre l'anglais et le français parce que Mme Odeille est parfaitement anglophone donc elle présente l'anglais merci de nous avoir rappelé ce déni institutionnel de la question de l'avenir anglais noire en Tunisie que moi j'oserais dire c'est un en Tunisie nous souffrons d'un déni de diversité l'état le système nie la diversité tunisienne les noirs les juifs les minorités sexuelles toutes formes de minorités le système ne l'accepte le système accepte un Tunisien de 40 ans blanc homme c'est autour de ce modèle que l'état voit ses citoyens donc nous avons un très grand travail à faire et peut-être dans les débats tout à l'heure j'aimerais bien prendre l'effort ou s'il y en a de de vivre et aider à traiter de la question d'un dossier d'un dossier déposé par une minorité une victime collective qui a déposé une aide vous l'avez mentionné et on remercie NEP pour leurs efforts qui sont en train quelque part d'aboutir au Parlement même si la loi actuelle ou le projet de loi est très moyen mais c'est un effort loable et nous demandons à toute la société civile et à tous les défenseurs de s'activer autour de ce sujet de défense des minorités en Tunisie je donne un pas mal à madame Hayek pour me présenter ces quelques idées merci donc vous allez m'obliger à trop résumer parce que le sujet mérite vraiment une analyse et un bon débat autour de cette question moi je préfère parler de déni plutôt que d'oublier et en fait parce que le déni peut prendre différentes formes peut être un déni individuel mais peut se transformer aussi en déni social et institutionnel en fait moi quand j'ai commencé à réfléchir sur cette question ma réflexion tournait autour du concept de réconciliation qui est qui est l'objectif final de tout le processus de justice transitionnelle pourquoi on fait de la justice transitionnelle c'est pour atteindre une certaine paix sociale et une certaine réconciliation nationale et collective et donc peut-on atteindre cette réconciliation quand le déni règne donc c'était la question que je me suis posée le déni en tant que mécanisme de défense en psychologie c'est un mécanisme qu'on peut utiliser donc qui peut être utilisé par tout le monde dans les moments disons traumatisants donc face à n'importe quel traumatisme je vais donner un peu l'exemple par exemple du deuil quand on perd quelqu'un de cher donc la première réaction c'est le déni donc c'est pas vrai on ne pourra pas à cette réalité mais ce déni devrait être momentané c'est un moment qui va nous permettre de faire une sorte de par excitation par rapport à une douleur qu'on ne peut pas supporter sur le champ mais ça doit offrir après la voie sur ce qu'on appelle l'acceptation et l'acceptation et le vivre avec donc vivre avec cette vérité ou cette réalité sauf que si le déni persiste et devient un mécanisme de défense qu'on appelle nous qu'on définit comme rigide ça donne des pathologies et ça donne des pathologies quand même assez lourdes telles que le délire les psychoses si on on essaye d'extrapoler ce déni ce mécanisme de défense censé être individuel qui a été conceptualisé par plein d'auteurs pour le transposer sur la société j'ai essayé de voir un peu comment notre souffrance est déniée par la société telle que les traumatismes et là on est dans le cadre des violations graves et systématiques des droits humains commis par l'État c'est pas un accident c'est pas un décès c'est pas quelque chose qui nous arrive comme ça donc il y a un responsable il y a un responsable il y a un responsable désigné dans toute cette opération de violation grave et systématique des droits humains donc qu'est-ce qui se passe quand cette victime qui a été traumatisée c'est droit à la reconnaissance parce que face au déni il y a la reconnaissance donc c'est deux concepts vraiment contradictoires donc le déni nécessite après une reconnaissance quand cette reconnaissance ne vient pas qu'est-ce qui peut se passer à l'échelle individuelle et à l'échelle sociale en fait moi j'avais présenté un peu des résultats d'une enquête nationale élaborée par l'IBD auprès d'une population assez large c'est un échantillon qui a comporté 6045 participants et donc ça a concerné des victimes ça a concerné des représentants de la société civil et ça a concerné également des citoyens tunisiens et on a essayé de voir ce que représente la justice transitionnelle pour tout ce monde et leurs attentes donc comme le temps ne le permet pas mais je vais être très bref par rapport à ça donc la première revendication sur laquelle tout le monde est d'accord que ce soit les victimes les citoyens tunisiens les représentants de la société civile c'est connaître la vérité connaître la vérité c'est à dire reconnaître reconnaître les violations donc c'est la première revendication de tout le monde vient après la deuxième revendication c'est la justice il faut que les responsables des violations soient poursuivis en justice c'est pour résumer un peu les attentes et les points communs entre tout ce monde qu'on a questionné moi de ma part ce que je peux constater de tout ça le Tunisien ne veut pas t'invier le Tunisien veut la reconnaissance quand on revendique la vérité donc on revendique la reconnaissance et donc le choix a été fait par la population tunisienne donc en tant que collectivité on refuse le dîner on veut une reconnaissance et cette reconnaissance peut passer par différents moyens je ne vais pas m'attarder trop sur ça et l'un des moyens l'un des moyens de la reconnaissance juste j'ai oublié de dire que même la loi de la justice transitionnelle a vraiment favorisé cette reconnaissance parce que elle a essayé d'être complète et elle a essayé de mettre et de respecter tous les mécanismes de la reconnaissance à savoir le dévoilement de la vérité la réparation des victimes la justice l'assainissement des responsables des violations donc c'est tout un processus complet jusqu'à la préservation de la mémoire collective donc on est vraiment en plein dans la reconnaissance sauf que de l'autre côté il y a une résistance il y a une résistance institutionnelle qui cherche à digner ce droit qui cherche à digner cette vérité donc peut-on accéder à une réconciliation si on continue dans cette résistance et dans ce déni des droits et dans ce déni de la vérité moi j'ai terminé mon intervention par une petite histoire que j'ai vécue il y a quelques jours il y a l'organisation mondiale de lutte contre la torture elle a présenté un film il y a quelques jours dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre la torture le titre de ce film c'est Un homme sans voix il y avait une dame qui était assise à côté de moi et qui a pris la parole après le film pour dire moi j'étais victime et effectivement j'étais condamnée au silence et j'ai perdu ma voix et quand il y a eu la justice transitionnelle et quand j'étais accompagnée après la révolution par l'OMCT j'ai repris ma voix mais dernièrement quand j'ai appris que les chambres spécialisées ne vont plus accepter les dossiers qui vont être transférés par les VD j'ai senti que je suis en train de perdre à nouveau ma voix et merci merci beaucoup alors je vais échanger avec vous quelques réflexions de part de mes expériences en tant que médecin spécialiste en psychiatrie j'exerce ce métier et donc de par en fonction je vois des victimes en tant que aussi témoin des abus massifs et de rapports dans mon pays j'étais très proche donc du mouvement démocratique qui est un droit de l'homme et aussi en tant qu'acteur j'ai été à un certain moment un acteur assez proche donc du processus de justice transition on parle de quelque chose qui est en cours la justice transition c'est quelque chose qui est en cours pas terminé donc c'est quand même une certaine spécificité ça a commencé comme a dit le Femme tout à l'heure en 2011 il y a une réponse avec les commissions avec la loi d'amnesty et ça se poursuit avec la loi sur les idées et probablement là il y a une loi qui veut donc prendre la relève donc on est en train de prendre un regard sur quelque chose qui bouge encore et qui n'est pas terminé moi j'ai réfléchi quand on m'a invité à ce colloque et je remercie à la loi qui a adressé cette invitation aux organisateurs j'ai réfléchi à ce que je pourrais ajouter ici je pense que j'ai résumé ma idée dans deux mots dans la justice transitionnelle par rapport à cette question de l'église de la même justice deux mots qui sont le sens et la souffrance si on veut parler de justice transitionnelle questionnant ces deux mots le sens est-ce que la justice transitionnelle en Tunisie encore bien que la Tunisie par la théorie est-ce que la justice transitionnelle qui est en cours et qui est en rapport avec les abus massifs que l'état tunisien l'état a exercé sur ses propres citoyens par des fonctionnaires de cet état qui sont actuellement en cours qui exercent encore leur fonction dans l'état est-ce que cette justice a donné du sens est-ce qu'elle a donné du sens par exemple aux souffrances déjà est-ce qu'elle a donné du sens à l'existence de ces personnes est-ce qu'elle a donné du sens à la justice est-ce qu'aujourd'hui on a le sentiment qu'il y a une certaine justice et donc si on veut questionner une justice transitionnelle en cours il faut demander est-ce qu'elle a donné du sens je pense est-ce qu'elle a donné du sens à la justice transitionnelle aux Tunisiens parce que les Tunisiens nous aujourd'hui connaissent bien la justice transitionnelle et la polarisation quand on va parler ici a empêché le sens c'est que je connais très bien qui est un ami il va carner qui va les intellectuels libres dans le monde qui veulent critiquer le sionisme ils sont dénigrés à l'israël sur le site notre gouvernement Hisham Jhaïd quand il a dénié attaquer et critiquer israël on a carrément donc diabolisé alors que c'est une des sommités donc du pays et du monde arabe et islamique et du monde dans sa matière quand un homme de gauche comme c'est l'arabe par exemple maintient une position objective intellectuelle c'est pas facile dans un environnement où il faut se classer parce qu'il veut donner du sens et parce que les autres ne veulent pas donner du sens des amis à nous on était dans le même bord on luttait contre la dictature et le système autoritaire et on rêvait d'une tunisie modèle 6 années de taille qui est ministre quand il était dans l'opposition il est mané sur les militaires il est un petit peu à l'arrêt qui est en train et c'est lui dans le gouvernement et il est dans le gouvernement et il est dans le gouvernement le temps, c'est de donner du sens. Est-ce qu'on a réduit la souffrance ? Moi j'ai vu dans mon cabinet la souffrance, j'ai vu quelques cas évidemment, j'ai pas vu, mais n'a qu'il y a un abus massif, qui est pour le massif, il y a des centaines, des milliers, vous, leurs familles, des minorités, des régions, etc. C'est massif, des soixante milliers possibles, je ne sais pas combien, mais c'est un lot de souffrance. Est-ce que les Tunisiens sont conscients de cette souffrance ? Il y a un élément qui montre que cette souffrance n'a pas été bien véhiculée. Qu'est-ce qui donne conscience de la souffrance ? C'est l'émotion. Quand on parle des abus massifs, que l'État tunisien avec ses fonctionnaires et ses représentants ont exercé sur ses propres citoyens, qu'est-ce qui donne sens à la souffrance ? C'est les émotions. Il faut raconter des choses avec émotions. Si on dépouille les récits d'émotions, est-ce qu'on peut capter la souffrance ? Est-ce qu'on peut capter la souffrance, des tortures, s'il n'y a pas d'émotion ? Si on parle de la torture, comme on parle donc du changement dans les structures des molécules cyclo-examides, je ne sais pas quoi. Est-ce que ça donne du sens ? Ça ne donne pas du sens. Et il y a des gens qui ont voulu parler de la torture, des abus et des souffrances sans émotions, pour qu'il n'y ait pas une compréhension de la vraie souffrance. Et l'oubli, c'est ça, c'est que ce n'est pas une question d'oubli. Ce n'est pas qu'on veut que les gens oublient. C'est qu'on veut que les gens oublient, c'est qu'on veut que les gens oublient, c'est qu'ils se cachent derrière des syndicats, ils se cachent derrière des partis, ils se cachent derrière des serbes et d'influences, ils se cachent derrière des médias parce qu'ils sont lâches, parce qu'ils veulent de l'impunité. Et c'est un combat. Il ne faut pas être naïf non plus. C'est un vrai combat. La justice transitionnelle est au cœur d'un combat. C'est un combat où il y a des logiques qui s'affrontent entre des forces politiques, des générations, des projets pour la Tunisie, des visions pour la Tunisie. C'est un vrai combat. Et il faut choisir son combat. Si on est dans le sens de l'histoire, si on est dans le sens d'un projet pour la Tunisie qui, plus jamais ça, on est pour une justice transitionnelle. Mais si on est dans un projet d'impunité, c'est un autre combat. Et ça, c'est le vrai combat. Le vrai combat et la vraie conclusion de mon intervention, c'est est-ce qu'en question du sens et de la souffrance, on a réalisé le fameux slogan, plus jamais ça, ça devrait être ça, notre objectif. Plus jamais ça, plus jamais la Tunisie, notre Tunisie, ne vivra jamais ça. Et je pense qu'on ne pourra répondre à ça que si on interroge le sens qu'est la souffrance et la souffrance. Je parle de quelques expériences qu'on a vécues. Nous avons lancé un projet sur les violences économiques. Le projet s'appelait Carrière de femme en montage. Et les femmes ont vécu ce déni. Elles voulaient se présenter comme des victimes économiques. Alors qu'en travaillant sur ce genre de violation, on a vu que toutes ces femmes, sans les étudiants, elles ont vécu des violences très graves dans leur corps, dans leur entourage. Et ces violations étaient très brefantes et étendues dans le temps. Donc ça, nous nous attendons que ces femmes se dénient, entre parenthèses, ce que j'appelais obligatoire, pour sauver leur enfant, pour sauver leur entourage, pour sauver leur petite société. Donc, après l'involution, on a travaillé, on a œuvré pour que ces femmes se reconnaissent comme des victimes. Ce n'était pas évident parce que le social, les choses politiques, ainsi de suite, œuvrent dans le sens contraire. D'accord ? Aussi, en tant qu'association, nous avons œuvré pour l'inclusion du genre, dont il est essentiel, dans tout le processus, même avant l'élaboration de la loi. Donc, on a œuvré, vous rappelez, donc, dans le forum de jeudi, on était les seuls à dire qu'il faut mettre pour la loi organique, la clause genre, il faut mettre ça, et on était seuls. Même la société civile, elle vivait ce déni, déni du genre dans la justice traditionnelle. Même la société civile qui était, je dirais que ces sociétés qui savaient, ces sociétés qui savaient beaucoup de choses, mais elles vivaient comme sorte de déni parce que c'est un peu contradictoire comment la musique ou les farces sont les mieux classés dans le monde arabe aux musulmans, les lois et les législations qui ne protègent les femmes. En parallèle, il y a ce genre de violations qui sont très, très graves. Donc, ça, c'est une autre forme de vie qui est, on le vit jusqu'à maintenant. Bien sûr, la société civile a évolué, il y a le statut interne de l'IVD qui a préconisé la commission de femmes qui a été transversale, et tout à l'heure, 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 et tout à l'heure. Je rejoins Mme Hayek sur l'étude de perception menée par l'IVD qui montrait que les femmes et les hommes ne connaissaient pas, c'est l'ignorance, la société ne connaissait pas la gravité des violations qui ont été exercées par l'encontre des femmes. Même les femmes victimes, lors des folks groupes, elles découvraient les violations des autres victimes. Donc, la société en général, à travers l'étude citée par Mme Hayek, elle attendait cette vérité, elle veut savoir la vérité, elle veut juger les responsables, mais dès que la vérité s'est éclatée entre parenthèses, quelques vérités, je veux dire, lors des séances, des témoignages, des publics, mais la société, Mme Hayek, c'est comme s'il y a une certaine normalisation des choses. Donc, il n'y a pas cette volonté de changer les choses. Aussi, vous avez parlé aussi du déni institutionnel. Donc, nous avons, en tant que société, notamment pour les droits des femmes, nous avons contribué dans plusieurs occasions pour l'élaboration de la loi de 1958. Donc, nous avons œuvré pour que, puisque dans cette loi, c'était très intéressant d'inclure toutes sortes de violences à l'égard des femmes, c'est comme, c'est par exemple la violence morale, économique, etc., on a œuvré pour la question de violences, la typologie de violences politiques. Et il y a déni une résistance des législateurs vis-à-vis de ça, et essayé de dire non, ça fait partie de la violence dans les lieux publics. Alors que la violence menée par l'État ou par des groupes institutionnalisés, en quelque sorte, comme des partis, et ainsi de suite, donc, les faits ou bien les séquels qu'on pourrait avoir suite à ce type de violences sont très, très graves. Parce que la femme, ce n'est pas la même chose que la violence conjugale ou la violence dans l'UPU. Donc, heureusement, la loi, elle a justement conforté ce type de violation, mais il reste comment éviter le retour de ce type de violation, menée par les institutions ou menée par l'État contre les femmes. Merci. Applaudissements Merci pour le respect du dénude. La question du genre reste toujours une question que, disons, le système, encore une fois, centré autour de l'homme punisien blanc, enfin blanc, de 40 ans à peu près, confirme ce dénude d'une diversité. Je veux dire, je ne parle pas de minorité ni de rien, mais tout est centré autour de l'homme. Du coup, la femme se retrouve marginalisée dans ce système, même dans la justice transitionnelle. Je vous remercie d'avoir rappelé que, même pour la société civile, à un moment donné, on oublie de faire une focalisation de genre dans notre traitement de la question de la justice transitionnelle. Nous avons un peu de temps pour vos commentaires, pour vos avis, vos questions. Je vous demanderai très gentiment d'être assez bref. J'ai été un petit peu autoritaire avec mes amis canalistes. Donc, voilà, avec les participants aussi. On prendra trois, quatre questions. Je réponde sur la question de la CISM qui a été évoquée tout à l'heure. Je tiens à faire remarquer une chose fondamentale, que l'abolition de l'esclavage a eu bien lieu en Tunisie. C'est le deuxième pays qui a abonné l'esclavage le 23 janvier 1846, plus d'un siècle et demi, par El Mouchir Ahmed Peshadri. Ce point est fondamental, ce qui me permet de dire, quand j'ai écrit ce poème sur l'Afrique, avec une conclusion que je veux vous la lire, parce qu'elle est très importante. J'ai écrit ce poème lors de la manifestation contre le racisme qui a eu lieu au mois de décembre 2016. Et j'ai conclu par cette conclusion. Le racisme est un œuvre et une manipulation politique qui escamote le fait que l'humanité est monogénétique. Je crois qu'à ce jour, on n'a pas enseigné en Tunisie, et c'est malheureux de le dire, ce que c'est que l'Afrique noire, l'Afrique noire qui fait partie de notre continent. Or, si vous allez essayer de comprendre comment l'enseignement tunisien et français ont passé ces informations au niveau de la civilisation. Ils ont commencé la civilisation à partir de la Grèce, Rome, et ils ont oublié qu'il y avait une civilisation négloïde avant la Grèce et avant Rome qui a donné un savoir à tous les niveaux à la Grèce. Et ce fait-là qui a escamoté fait qu'on ne connaît pas à ce jour l'importance de l'Afrique noire. Or, c'est un peu malheureux que dans des pays qui appartiennent à un continent africain, qui ignorent dans l'enseignement, aussi bien secondaire que supérieur, la civilisation. J'attire votre attention sur un point fondamental. Les Tunisiens étaient dans l'histoire, étaient noirs, et c'est eux qui ont apporté la civilisation à la Grèce. Je vous remercie. Merci. Oui, alors, premièrement parlons pour mon français, parce que ce n'est pas très bon, mais je vais essayer. Je m'appelle Diogo Sastelli, je suis un doctorant en l'université allemande, à l'université de Brechtag, à la philosophie. Et ma question, je vais être très très brève. Comment on peut, avec la perspective de la minorité, de personnes noires, des hommes sexuels, de la minorité sexuelle, des autres minorités, comment on peut faire, comment on peut justifier, et qu'est-ce que signifie l'EVD, parce que si on va faire une investigation de violations des droits humains dans l'ancien régime, je pense qu'il y a des violations des droits humains qui ne sont pas reconnues dans l'ancien régime. C'est sans violation des droits humains, qui même aujourd'hui, même dans le régime maintenant, que ces droits sont violés. Par exemple, des personnes noires, de l'homosexuel. Alors, est-ce que cette personne peut être d'espérance sur l'EVD, sur son droit humain, ou on va seulement parler sur autre violation des droits humains, des droits de propriété, de l'homme blanc de 40 ans, parce que c'est un homme qui a toujours des droits humains, le noir, l'homosexuel. C'est la question. Merci. De l'oubli évolutif. Comment définir cet oubli évolutif ? Peut-on oublier des violations graves des droits de l'homme sans rendre des comptes ? Je ne pense pas. Il faut bien insister sur la reconnaissance de l'État. Si on veut parler de continuité de l'État, il faut que cet État-là reconnaisse sa responsabilité. Sinon, je le dis, c'est le cas où. C'est tout. Merci. Moi, je vais réagir, si vous permettez, de répondre à la question de monsieur par rapport au groupe noir, en fait, comme minorité, comme dossier à l'Évédé. Oui, ça fait partie de notre travail aussi à l'Évédé. C'est une question qui a été beaucoup, en fait, de ce qu'étaient pas uniquement les minorités noires, d'autres minorités aussi. Et pour cela, tout à l'heure, je disais en fait qu'il y a beaucoup de travail à l'Évédé, malheureusement, qui n'a pas été valorisé et qualifié à cause de tous ces jeux qui ont joué les médias. Je vais réagir par rapport à la question de mémoire et oubli. Moi, je suis sociologue, je travaille beaucoup sur la mémoire collective. Il y a la mémoire officielle qui est présentée, commandée, manubilée par l'État. Il y a la mémoire collective qui est intériorisée et revivée, évoquée par les acteurs sociaux dans la société. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, quand on a commencé à discuter l'histoire de la Tunisie, il y avait une résistance, en fait, de la part du gouvernement et de l'État. Et ce n'est pas la résistance des acteurs parce que nous, on n'a pas inventé des choses et c'était la mémoire présentée par les acteurs, par les victimes eux-mêmes. Et jusqu'à aujourd'hui, en fait, la bataille continue parce que la première réaction du gouvernement, quand il y avait la lettre qui a été envoyée à l'Évédé pour arrêter son travail, c'était de récupérer l'archive et, en quelque sorte, c'est de récupérer cette mémoire et la manipuler et la commander et de dévoiler ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Juste une petite dernière remarque par rapport à la question de reconnaissance. Moi, je vais citer vraiment un exemple parce que moi, j'ai géré, j'ai en fait animé un groupe Facebook, un groupe Focus Group, ça y est, j'ai déjà, de victimes de violences sexuelles, des femmes. Et en discutant avec ces femmes-là, il y avait une victime qui a déjà passé par l'ambiance individuelle et par l'écoute individuelle. Mais en écoutant toutes les femmes qui ont parlé de ces questions de violences sexuelles et de viol, elle a complètement oublié qu'elle était victime de viol. Et à ce moment-là, elle a commencé de parler, parce qu'il y a 20 ans qu'elle a été déjà victime de viol. Elle était très jeune. Après, vers la fin de ce travail, elle est venue chez moi pour me dire, « Madame, pour moi, aujourd'hui, ça a commencé la réhabilitation. » Parce que j'ai vraiment, je me sens aujourd'hui à l'aise parce que cette question que je n'ai jamais parlé à personne, aujourd'hui, partager ça avec ces femmes-là, elle était vraiment dans une situation qu'elle était, on dirait qu'elle a fait quelque chose d'extraordinaire en dévoilant cette violation. Merci. 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 Pour moi, ma question, et avec la première intervention, je ne sais pas si par faute de temps, M. Thierry, je ne suis pas arrivé à suivre votre analyse sur la question de l'oubli. Est-ce que vous la présentez comme une solution ? Ou alors, parce que justement, le rapport avec la justice constitutionnelle qui est basé justement sur la notion de la préservation de la mémoire qui passe avant tout par le dévoilant de la vérité et la reconnaissance, la reconnaissance des violations, des crimes, des appareils de l'État. Donc, j'aimerais bien avoir de plus amples explications parce que je crois que l'idée là de cette oubli institutionnalisée a été un peu confuse. Parce que si je travaille sur la mémoire qui doit passer par la reconnaissance et par l'État-Brie, c'est très facile, ça ne garantit pas la norme de la tition. parce que c'était un peu confus. J'aimerais bien donc avoir de plus amples écrits aussi. Je voudrais aussi comment dire, expliquer le fait que tout ce passage tumultueux qu'a connu l'IVD et la dernière crise en raccord avec son mandat explique la logique de non-reconnaissance de l'État même parce que l'IVD c'est une institution de l'État par son existence même exprime cette reconnaissance qui a été faite aux victimes et à toute la lutte qui a été menée par les forces démocratiques en Tunisie pour le changement démocratique. Donc c'est une expression en soi. Mais le malheur que justement cette thérapie d'État connaît une résistance parce que c'est l'État qui ne reconnaît pas cette instance de l'État. Donc l'État n'arrive pas encore à surmonter ce problème de son droit de reconnaissance de toutes les violations qui ont été faites par ces appareils pour pouvoir donc dépasser si on est dans le déni c'est que tout ce qui a eu sous la dictature ce n'était pas la dictature comme si c'était l'État de droit. Donc voilà et merci. Merci madame. Je vous remercie de donner le temps effectivement de le mettre malentendu. Si vous avez retenu mon intervention que je prends le oubli comme une solution alors effectivement il y a un contresens total. Je voudrais du coup récupérer maintenant le temps que je n'ai pas eu pour nuancer ce que j'ai dit tout à l'heure. D'abord je voudrais juste bien distinguer le déni et l'oubli. Le déni c'est on va dire ceci n'est pas vrai ceci n'est pas arrivé. L'oubli c'est le fait qu'on ne sait plus que c'est arrivé. En tout cas il n'y a plus de manifestation dans le présent de ce qui est arrivé. Déjà. Alors ça c'est on va dire une définition de base. Ensuite il faut bien distinguer le déni individuel comme forme de protection psychique devant une émotion qui vous sature et le déni qu'on va dire dans un contexte politique. En plus il faut bien distinguer le déni du coupable du déni de la victime qui effectivement n'est pas on l'emploie en même terme c'est deux choses qui sont totalement différentes. Je n'ai pas eu temps de citer tout à l'heure le travail de mon ami Jérôme Horton sur les trois formes du déni qu'il a relevé en travaillant auprès des cadres de l'ancien régime. Il y a l'argument d'ignorance qui était l'époque que les cadres de l'ancien régime qui leur disent par rapport par rapport à tous les crimes les tortures etc. C'est que je ne savais pas là où j'étais passé je ne pouvais pas savoir ou alors non mais en fait c'est parce que on était dans un contexte donc il fallait recouvrir des revenus exceptionnels ou alors de dire moi je n'y suis pour rien je savais mais ma responsabilité n'est pas engagée ça c'est une forme de déni on ne protège pas son psychisme avec cette forme de déni on protège son pouvoir on protège son privilège on protège la position et effectivement on recherche l'impunité donc l'oubli quand on parle de politique on ne parle pas de l'oubli au sens allemand je ne sais plus où j'ai posé mes clés c'est le silence c'est l'absence de ce qui s'est passé dans le présent et c'est-à-dire le silence judiciaire le silence politique le silence mémoriel on efface c'est ce qui s'est passé donc je ne défends pas l'oubli d'une solution je constate simplement en tant qu'observateur et ce n'est pas une position normative ou morale c'est que la plupart des crimes de masse restent impunis je suis désolé de le dire de manière aussi massive mais si on prend des événements récents la pratique de la torture pendant le rayon d'Algérie par les Français ne s'est resté impunis tous les crimes ont été commis en Algérie pendant la décennie ils viennent s'écouler ils sont restés impunis la plupart des crimes politiques restent impunis parce que précisément leur solution est captée ensuite par des phénomènes enfin par des configurations politiques qui cherchent la transaction je ne dis pas que c'est une norme morale je pose un point de vue d'historien alors ensuite je ne veux pas non plus totalement désespérer et prôner ça comme solution si on regarde ce qui s'est passé en Argentine les militaires argentins ont recherché dès 1984 c'est à dire dès qu'ils ont accepté de l'acheter de pouvoir ont recherché un bête qu'ils ont appris un point final aux poursuites judiciaires ils ont eu de cesse pendant 20 ans 30 ans d'interdire les poursuites de les empêcher de dire on ne pouvait pas agir parce qu'on avait les ordres etc les victimes ont continué et c'est là que je n'ai pas eu le temps de souligner le rôle primordial des victimes dans le travail de poursuite d'un processus de justice transitionnel même s'il perd son nom parce qu'il va perdre ses qualifiaires c'est sa notion institutionnelle mais ce travail d'exiger justice après les faits demeure et ceux qui en sont les meilleurs gardent les meilleurs porteurs ce sont les gens qui ont souffert parce qu'eux l'ont incorporé cette souffrance-là et ce régime et cet ordre politique et donc il y a un besoin de l'existence de la justice et les détenteurs les plus forts même si par ailleurs il y a une société civile une ronde politique etc et donc le piège je termine plein par-dessus le piège en même temps c'est que le déni donc vous avez donné un parfait exemple de la façon dont le déni peut fabriquer politiquement c'est-à-dire quand vous dites la personne à qui vous aviez parlé a dit j'ai eu espoir et donc j'ai parlé quand j'ai su qu'il y avait des auditions publicales j'ai su qu'il y avait par là c'est que la mémoire est aussi définie et l'expression de la mémoire du souvenir est aussi définie par un cadre public donc maintenant le risque c'est d'enfermer les gens qui n'étaient une mémoire dans un j'ai pris de plus désolé dans un silence qui est commandé non pas pour une sécurité psychique mais par un cadre oppressif politiquement et du coup d'enfermer les gens dans ce ressassement dans leur mémoire dans leur souffrance ça a des conséquences politiques à terme et psychique bien sûr pour eux donc la solution c'est d'arriver à trouver entre le silence et cette mémoire que ça c'est le juste la juste mémoire le juste mémoire et là je prends que la définition qu'en donne Paul Huitert à proposer ce terme là c'est la justice extrayant des souvenirs traumatisant leur valeur exemple retourne la mémoire en projet et c'est ce projet de justice qui donne au devoir de mémoire la forme du futur et de l'impératif c'est-à-dire que toute la difficulté de sortir de la mémoire traumatisante c'est de la transformer en projet et à partir de là la mémoire la comment dire cette transformation cette transmutation permet de donner un sens politique à la mémoire voilà merci j'avoue que je suis tiraillé entre mon rôle de modérateur et de défenseur de la justice transitionnelle qui veut apprendre encore plus donc madame la mémoire c'est juste pour vous dire c'est que c'est monsieur le docteur excusez-moi c'est pas votre nom si les violations que tu as dit ça veut dire que si les martinis se sont lésés à cause de ces violations là c'est ça votre question parce qu'elle parle vraiment bien compris ce que vous voulez oui l'EVD par exemple tu peux parler en anglais oui le français c'est ça la question est comment on peut utiliser l'EVD pour investiguer comment on peut utiliser l'EVD pour investiguer les violations des droits humains contre ces personnes si ces violations peuvent encore se produire aujourd'hui en fait l'EVD en tant institution qui a le rôle pour faire l'investigation sur des violations des droits d'hommes les minorités en l'occurrence par exemple les minorités en gloire tunisiennes elles sentent qu'elles ont un rôle même s'il n'est pas très important mais le fait qu'elles répertorient par exemple les violations qui ont été faites entre 1955 et 2013 même s'il doit dire que les violations à date de 1846 lorsque la Tunisie a donné le désignaval au moins ils espèrent qu'avec une petite reconnaissance de leur souffrance c'est déjà une petite victoire ça pourrait être très minime et moi je parle je ne parle pas le nom des noirs tunisiens mais je parle en tant que personne qui a beaucoup fait des interviews avec des noirs tunisiens surtout des activistes le fait que pour la première fois histoire de la Tunisie des noirs tunisiens ils vont déposer un dossier contre on va dire X ou l'état c'est quelque chose qui est impensable même dans d'autres pays arabe je peux vous dire que la Tunisie elle est un exemple en ce moment aujourd'hui moi j'écris beaucoup sur les noirs tunisiens et certaines personnes par exemple les mails de la Libye qui m'appellent disent franchement vous les tunisiens vous êtes toujours plaignés dans tout ce qui est la première de faire des domaines surtout des minorités donc c'est vrai il n'y a pas un espoir on va dire pour que ces violations ne cessent parce que malheureusement oui dans un monde les minorités elles sont persécutées tous les jours dans les Etats-Unis avec Donald Trump on voit des afro-americains ils se font de plus en plus en plus peut-être sous Obama mais dans un pays qui est entre aussi en démocratie comme la Tunisie c'est déjà une vie de victoire que les gens parlent pour casser le tabou du déni donc c'est déjà quelque chose qui même si c'est menine mais peut-être dans une décennie ou peut-être dans deux décennies on va dire que toute attaque par exemple contre personnes noires ou LGBTQ ou quoi que ce soit seraient criminalisées parce que c'est quelque chose qui reste encore tabou même dans ces sociétés qui est considérées comme plutôt plus débrun par rapport à d'autres supérieurs merci 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 je voulais ajouter quelque chose par rapport aux auditions publiques et je veux rebondir avec les deux concepts utilisés par Fratier à savoir le sens et la souffrance en fait nous lors de l'enquête on a posé aussi une question pour voir l'effet des auditions publiques sur les Tunisiens et on a constaté que 48% des Tunisiens ont suivi les auditions publiques et ça agit vraiment de manière très importante et là dans le sens et la souffrance déjà par rapport à leur réaction lors des auditions donc on a trouvé que les Tunisiens disent qu'ils ont senti ils ont eu le sentiment de dégoût par rapport à ce qui s'est passé lors des anciens régimes ils ont dit aussi qu'ils ont exprimé de la tristesse ils ont exprimé de la douleur de la peur et de la panique et c'est pratiquement des mots utilisés par les Tunisiens par les citoyens tunisiens lors des auditions publiques et les faits que ça a donné quand ils ont découvert l'atrocité des violations et la souffrance aussi des victimes c'est vrai que l'émotion aide à donner du sens et ça a effectivement donné du sens et d'ailleurs ce sens même au niveau de de leur jugement du régime et des anciens régimes donc auparavant on a trouvé que 49% des Tunisiens jugeaient le régime précédent comme médiocre ou très mauvais mais cette proportion a été portée à 84% après les auditions publiques et donc on voit comment donc les auditions publiques quand même ont joué à aider à donner du sens à ce qu'il y ait une certaine articulation entre ce qui est individuel et ce qui est collectif et que la souffrance individuelle aussi est devenue quand même à trouver écho dans une souffrance collective je vais répondre à certaines remarques ou questions par rapport rapidement parce que il y a eu une question par rapport aux minorités et il y a eu une réponse dans le sens où l'IVD elle va répertorier les violations uniquement donc non le travail de l'IVD par rapport aux dossiers des minorités il y a des dossiers de minorités qui ont été déposés à l'IVD donc le traitement c'est comme toutes les autres victimes donc il y a un travail d'investigation qui se fait par rapport à tous les dossiers parce que c'est des dossiers de collectivité nous au niveau de la loi de la justice transitionnelle donc on a trois types de victimes on a des victimes individues on a des victimes en tant que collectivité et dans cette collectivité aussi il y a les régions victimes donc la notion de victime a été très élargie dans la loi de la justice transitionnelle et donc tous les dossiers sont traités de la même manière donc il y a un travail d'investigation qui est différent bien sûr techniquement différent mais il y a un travail d'investigation par rapport à tout ce qui est rapporté par les victimes et qui commence déjà par l'audition privée donc toutes les victimes sont invitées à être écoutées de manière privée pour que ça passe après à l'étude du dossier et aux investigations pour qu'il y ait aussi après réparation et cette réparation donc peut aussi s'élargir aux recommandations que l'EVD devrait faire à l'État pour qu'il assume en tant qu'État sa responsabilité par rapport à ses violations et qu'il prenne les mesures nécessaires pour qu'il n'y ait plus de répétition de ces violations donc pour résumer un peu le travail d'EVD voilà rapidement merci donc rapidement moi aussi je vais juste rebondir sur ce qu'a dit Mme Carafi tout à l'heure sur la thérapie d'État et sur la reconnaissance de l'État du secteur et de ses abus je pense que c'est un processus négocié il ne peut se faire de manière négociée on l'a vu dans l'accouchement de la loi dans l'accouchement de l'IVD dans l'accouchement de la poste d'IVD dans le transfert du dossier donc c'est un rapport où il y a des rapports de force il y a des forces qui sont donc il y a des églises institutionnelles et où la réalité est très difficile à ce moment-là c'est ce qui nous pousse à considérer que finalement la justice transitionnelle pour lui donner vraiment ses lettres elle doit rester un projet de société c'est pas une affaire d'État moi j'étais président de l'association la première qui faisait de la réhabilitation en Tunisie c'est un projet de financement intangé de financement de tabac de délimité tout le financement de la réhabilitation c'est un financement extérieur comme tout le financement de la violence contre la forme est un financement extérieur il y a des choses où l'État pour le moment ne s'impliquera beaucoup je pense que la justice constitutionnelle doit laisser un projet de société c'est un choix de société et je pense que c'est ça dans le sens que nous individuellement collectivement associations on doit être particulièrement et fortement impliqués on a été impliqués dans le processus et on doit continuer à le porter parce que c'est un projet de société c'est un projet de choix de la Tunisie c'est un projet de reconstitution du contrat entre l'État et la société l'État un temps avant avait une posture dominante écrasante elle fabocitait la société elle imposait c'était l'État des légistes des baptistes etc. actuellement en pleine évolution il y a une reméguisation de ce contrat à l'acte je pense que la justice est un des aspects de reconstitution de ce contrat et il doit être construit sur des bases sur des valeurs qui se trouvent dans la constitution mais qui se trouvent aussi dans l'esprit de la justice transitionnelle pour garantir un avenir à une Tunisie où il n'y aura plus d'abus où il n'y aura plus de la place pour le respect de l'individu et le respect le fait qu'une femme violée dans le cadre de justice transitionnelle je dis bien parce que c'est un peu spécial c'est pas la même chose ne dévoit pas la réalité de suite donc il y a donc il faut dire qu'il y a beaucoup beaucoup de femmes on ne connait pas déjà le nom il y a des femmes qui ont déposé leur dossier le jour de l'audition privée elles n'ont rien dit je reconnais beaucoup de femmes qui ont fait ça ça c'est pas le déni c'est pas l'oblige et il faut travailler sur ça il faut travailler et parce que c'est vrai l'IVD elle a travaillé sur des dossiers bien déterminés et elle a fait des auditions elle a essayé de suivre de certains standards mais la spécificité des violations en cas des femmes reste une question qui est très très importante pour donner l'essence à cette justice transitionnelle et aux organisations de la société de poursuivre le campard parce que franchement si on sait que pour les chambres spécialisées on se doute vraiment de la place de la femme des violations des femmes dont j'ai ces chambres spécialisées et on sait que nous en tant que société civique qui a travaillé sur ce genre de violations que les violences sont très très graves donc comment faire pour donner l'essence à cette justice merci merci madame je remercie tous les intervenants toutes les idées partagées je remercie aussi votre patience et votre intérêt à ce panel je vais clôturer par dire que la justice transitionnelle ne finira pas au mois de décembre 2018 nous avons encore une à deux décennies devant nous de justice transitionnelle peut-être que c'est une étape importante la fin de l'IVD mais c'est notre rôle collectivement en tant que société civile en tant qu'organe de l'état et partenaire internationaux de prendre la balle au rebond l'IVD va nous lâcher une balle un rapport des recommandations c'est à nous de saisir cette balle au rebond et de faire un bon usage pour continuer le processus de justice transitionnelle comme c'est le cas en plein pays l'Afrique du Sud 21 ans après la fin du mandat de sa commission est en train encore de travailler sur sa justice transitionnelle et sur l'application de ces recommandations c'est notre rôle de continuer de maintenir cette flare encore au-delà de la vie de l'IVD et je vous remercie applaudissements